bonjour les amis comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire savez-vous ce que signifie les mauvaises compagnies corrompent la bonne masse est-ce que vous savez ce que ça veut dire ah eh bien si vous ne savez pas ce que ça veut dire aujourd'hui vous allez tout comprendre parce que j'ai vu des choses vraiment qui m'ont amené à comprendre beaucoup de choses dans la vie quand on dit que les mauvaises compagnies corrompent la bonne ça veut dire que si vous marchez sur vous si ça veut dire que si écoute moi bien ça veut dire que si vous marchez avec de mauvaises personnes ces gens là peuvent vous conduire dans le trou ouais à cause de ces gens là si vous ne pouvez pas vous 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 pouvez être contaminé jusqu'au point vous avez vous même à boire ouais si vous ne fumez pas à côté de ces gens là vous risquez de commencer à fumer c'est ce qu'on dit les mauvaises compagnies corrompent la bonne masse a dit eux ils viennent pour vous détourner du bon chemin voilà la simple présence la même la même ça gâte tout ça gâte tout dans votre vie c'est pourquoi il ne faut pas marcher à peine de protége et il ne faut pas écouter n'importe qui on dit que la fois bien de ce qu'on entend n'écoutez pas tous et tous et tous et tous et les choses là on ne voit pas les choses on ne dit pas et puis à des choses faut pas écouter parce que quand tu attends ça là ça mélange tout de ton esprit ouais c'est ce qu'on signifie la mauvaise compagnie corrompte la bonne messe mais savez-vous que même si vous n'avez pas d'amis vous pouvez tomber de ce cas là où ces mauvais amis la question sont les réseaux sociaux bien rédique et de tous les cas le diable chasse à vous avoir si vous vous n'avez pas d'amis vous ne fréquentez pas déjà soyez prêt vous allez avoir des nouveaux amis et les nouveaux amis que vous allez voir comme je souhaitais de vous le dire ce sont les réseaux sociaux les réseaux sociaux là maintenant on va changer un peu remplacé par la mauvaise compagnie là par les réseaux sociaux qu'est ce que ça va donner qu'on remplace les mauvaises compagnie par les réseaux sociaux les amis ça donne les réseaux sociaux corrompent la bonne messe ouais les réseaux sociaux corrompent la bonne messe et ça détruit nos valeurs ça détruit la vie des gens ça consomme la vie des gens ça influence les gens dans une mauvaise voie ça détruit ça détruit ça sérieusement ouais c'est toi qui a fait le vide gagner ça dit à nettoyer nettoyer ton entourage à faire le nettoyage copain et puis tu ne marche peut-être même avec personne à faire attention moi je te préviens à mettre cette vidéo qu'il ya un nouvel ami ou des nouveaux amis que le diab a créé qui sont les réseaux sociaux qui sont là et positionnés pour venir te mettre des problèmes ouais voulu te mettre des problèmes des difficultés c'est pas de la blague et ça là j'ai vécu ça j'ai vécu ça a dit la seule présence seulement autour de toi ça te crée des problèmes en même temps tu commences à te sentir comme si tu avais des démonsaisons des démonsaisons spirituelles c'est pas de la blague regardez après ce qui s'est passé à un moment donné je m'étais éloigné des réseaux sociaux ouais j'ai fait une semaine ça aller sur les réseaux sociaux et j'étais à l'aise je travaillais sur d'autres projets j'avançais il n'y avait rien pour me distrait j'étais chaud et tout allait vraiment bien dans ma vie lorsque le jeu est venu c'est à dire récemment là je suis allé juste télécharger les applications vous voyez ce sont les applications les réseaux sociaux et les applications tu télécharges une application tu vas là-bas tu mets tout près ton compte mais tu tu te connectes c'est à dire compte bien entendu et tu as accès à tout cas ça tout là-bas tu peux passer des photos tombe tu peux prendre des vidéos fait tout et 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 tout le problème là c'est que tu n'es pas seul là bas tu as des gens aussi qui sont autour ça l'appelle le ça s'appelle le net la toile tout le moins là-bas tout le moins là-bas même le diable à la vallée mais de la peau nous dieu ouais et tu interagis avec les gens sans le savoir quand les gens posent des photos tellement ça te touche toi c'est une critique qui glisse il like yo j'ai l'étoile à camille travailler je like parce que tu dis que tu aimes ça parle de toi aussi tu te retrouves dans ce que tu vois mais souvent là tu tombes sur des choses même auxquelles tu n'étais attendait même pas c'est quand même tu n'as pas paris à l'aïr ça veut te surprendre comme ça c'est là tu vois tu tombes sur des pages où tu vois des gens qui 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 se prennent en photo en montrant en se montrant nu voilà là là tu vas bien comprendre mon ami tu vas bien comprendre ils se prennent en photo en se montrant nu ouais si elle a trop fait la c'est la mise sur ce qu'elle a mis soutien gorge avec celui ou vestri si l'or tout est lié à dire et toi tu es que tu es tombé sur l'anaut automatiquement ça t'attire ça t'attire c'est quoi ça se passe là est ce que j'ai tenté de vous montrer ce que j'ai tenté vous dit ça t'attire ça t'attire là là la distraction a commencé le diable te distrait pour pouvoir t'avoir écoutez moi bien le diable vous distrait pour pouvoir vous avoir pour voir quoi pour pouvoir avoir votre âme votre âme c'est pourquoi il a créé la télévision il a créé internet il a créé tout ce que vous avez tenté de voir autour et vous pensez que ça vous êtes d'une grande utilité en fait ça vous êtes d'une grande utilité d'une grande utilité à partir sinon quand vous fouillez bien 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 pas là une main noire derrière qui a tenté de vous attirer et vous mettez ni là bas c'est là vous allez voir que les gens ne lisent plus la bible qu'ils n'ont plus la force de lire la bible le temps qu'ils gaspillent sur les réseaux sociaux sur les choses éphémères sont plus que c'est le temps qu'ils gaspillent en lisant la parole de dieu ou en intéressante aux choses de dieu ou elle a déjà commencé à voir les premiers les premiers effets maintenant moi je me balade et je suis tombé sur une image l'image là c'est de capturer par une personne que j'aime j'aimais beaucoup ouais parce que je n'ai plus je suis dessus je suis de croiser quand quelque chose à poster par une personne que tu aimes là non forcément tu vas regarder la chose c'est pourquoi le diable il paye très cher les célébrités pour que leurs fans puissent tomber des choses que lui veut qu'il tombe ouais moi je suis tombé là dessus sur la photo et je vois des choses à caractère sexuel les choses les images des vidéos mais c'est fait d'une manière que ça puisse passer sans que ça soit censuré quoi mais quand vous regardez ça vous savez c'est que ce que c'est quand vous êtes un assez inconnaissé comme moi ah mais dans moi j'ai laissé toutes ces choses à longtemps il me dit je me suis assez amusé il faut que je me concentre maintenant sur la construction de ma maison de mon avenir de toutes les belles choses et on verra après voilà et à cause de dieu aussi on dit ouais c'est un module en 500 points en ce sens pour t'as cassé pleuré comme ça on va t'aider on n'a plus péché et voici que moi là moi qui ai décidé de me sensifier là c'est moi je tombe sur de telles de telles images et de telles vidéos venant d'une personne que j'aime bien quand je suis tombé là dessus pour ne pas vous mentir ça m'a attiré un peu j'ai regardé j'ai regardé et j'ai regardé j'ai regardé sur moi à un moment donné l'esprit de dieu mais j'ai fait oh toi tu es même dans quoi qu'est ce que tu regardes j'ai dit non ils sont derrière les belles créatures de dieu il dit des quatre créatures ici c'est le diable il est mais tu dis quoi sur le diable sur le diable qui dirait cette image sur le diable qui a posté cette photo sur eux mais il ya que c'était quelqu'un que j'aimais bien ah c'est là j'ai vu ce que j'ai vu automatiquement je me suis désabonné et après j'ai dit mais ah comment le diable utilise les gens qu'on aime pour pouvoir nous faire du mal mais comment c'est possible ça m'a choqué un peu mais je continue encore avancé vous encore de personnes toujours sur les réseaux sociaux à un moment donné là j'ai tenu la page du salut encore sur nos réseaux sociaux avait là bas là mais c'est gâté avant je vois des filles elle veut tracer transmettre un message j'ai un petit peu dit par exemple que oui vous voulez vous les hommes à parfumé vous un mais pouvoir pour pouvoir dire et vous les hommes parfumé vous de la mer à s'habiller de façon sexy et puis d'amener va s'y retourner pour plus voir ses fesses là non quand tu as quitté dans ça le message la va 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 venir c'était comme un chapeau le chapeau le passage c'est chapeau et comme ça plus t'a déjà pas pris tout ce qu'on a fait de tes yeux là de tâcher dans ton coeur à mettre de ta pensée et ce que tu as retenu là c'est sur les fesses qu'elle a eu mieux comme elle s'est tournée le thé sexy qu'elle est sa forme et tout ça j'ai dit mais on voit ce que nous c'est ça les réseaux sociaux les amis donc c'est ça ça des effets sur nous des effets surtout là où les gens se prennent en photo où il se tourne un peu comment méfiez-vous et j'étais là et ça commençait à me faire me sentir bizarre ça m'a rappelé en même temps beaucoup de choses x qui a fait d'un passé en ce moment là qu'est ce que j'ai dit j'ai dit j'ai dit que la mauvaise compagnie corrompt le bonheur mais là la histoire de voir qu'aujourd'hui là c'est devenu la vraie sociaux corrompt le bonheur ouais et là j'ai pris une décision une grande décision et quelle était la décision la décision était de supprimer mais de connecter ces réseaux sociaux encore une fois parce que je l'avais fait autrefois pour la même raison je reviens encore je vois là encore la même chose ça n'a pas changé je me suis dit que le diable comme un chien il ne changera jamais la manière de s'assoir moi je vais le ciel une montre les fesses des femmes s'il te plaît pardon laisse moi tranquille je vais le paradis donc il faut faire le sacrifice et j'ai encore fait le sacrifice là il y est je vous dis hier il y est c'est ce que j'ai écrit c'est ce que j'ai vu ce que vous racontent ici vous sommes les amis non vous sommes les frères et soeurs ah mes amis faire longtemps l'ensemble faut que vous dire la vérité la crachée qui se passe n'a pas sur les réseaux sociaux ce que vous voyez là ce que vous entendez là ça les effets sur ce corps ne vous touche le diable attaque à distance et c'est ça il attaque vos yeux ou pas à partie des images et ce que vous voyez les images des femmes de filles qui se prennent en photo de façon sexy dès que vous voyez une fille se prend en photo de façon sexy nette dites mettez vous à mettre dans la tête que c'est le diable qui était de vous attaquer maintenant si vous voyez que vous êtes attiré par ça à tirer d'une manière vraiment vraiment anormal c'est que il ya une puissance derrière je vais vous dire en même temps je vais vous dire un truc vous là vous dit que vous êtes trop fort vous êtes trop zélé non et que face au péché vous êtes trop fort non d'accord parle beaucoup mais dès que vous voyez une femme sexy là faut l'éviter à même temps sur la suite faut pas venir fait est de puissance de voile il faut la suive parce que il ya c'est une fille là que pouvoir des séductions ont du commun quand vous voulez regarder vous ne pouvez pas vous nous tenir surtout quand vous pouvez avoir facilement accès à elle comme quoi comme ces images ces photos dans la vie réelle vous ne pouvez pas vous approcher d'elle peut-être qu'elle est un copain d'un grand état et l'enfant ils vont vous tabac ne vous pourrez pas vous approcher mais ces photos sont disponibles là ici ces photos sont disponibles vous pourrez avoir accès à ces photos c'est comme si vous avez déjà accès à sa vie à elle et tout et tout et tout et tout et tout et là c'est facile les gens de se branler dans tous les sens ça ce sont les effets de cette histoire tout ça pour vous dire que la parole de dieu nous a dit des choses aujourd'hui ces choses là sont en tête de ce modernité les choses sont en tête de devenir réelle et dès que ça c'est chaud après une tournée bizarre dès que moi je vois ça et je sens ça je viens vous dis ça ici je suis un second donc si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous en même temps si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous en même temps mais il vous fait ça là c'est pas pourquoi vous allez tester pour voir si ça marchait ben j'étais moins bizarre ou elle est testée pour ça marche ah donc à moi j'ai vu j'ai vu que vraiment ça avait une mauvaise influence sur moi ça me rappelait trop de choses comme le péché ça me poussait même au péché ça m'a même amené même fait des gens dans les endroits même où je ne saurais pas aller juste comme ça j'ai dû faire du grand sacrifice j'ai dû faire du grand sacrifice soit quand je dis de faire sacrifice pour lui a dit oh dieu de quoi tu parles tu veux qu'on aille tu es un mouton ouais tu veux qu'on aille tu es deux ouais oui c'est le carême c'est comment non le sacrifice que dieu te demande là maintenant c'est de pouvoir voir le péché le détecter le neutraliser l'éliminer dans de tout l'idée tout le poids du mal de tout pour toi du mal le mal ainsi de tout le poids du mal ouais est ce que dieu attend de nous c'est ce que dieu attend de toi moi j'ai fait ma part mais ce n'a pas été facile pourquoi est ce que j'ai réussi j'ai réussi parce que c'est dieu qui a voulu que j'ai réussi sinon plusieurs fois il s'est tombé dans le péché plusieurs fois il s'est tombé mais à cause de ce que tu as fait pour moi non je dis seigneur moi je n'ai pas te laisser tomber ouais je n'ai pas te laisser tomber pour aller vers le diable non c'est à cause de ça que je suis encore revenu vers dieu et j'ai fait encore cet énorme sacrifice et c'est le résultat que je vais vous dire ici pour vous dire vous si vous cherchez à vous sentir si vous êtes un vrai croyant et que vous cherchez au paradis vous cherchez à faire plaisir à dieu il va falloir faire de grands sacrifices comme quoi comme vous détournez du mal comme quoi quand vous séparez des mauvais amis qui vous poussent vers la drogue vers l'alcool vers la prostitution vers toutes ces choses mauvaises et comme quoi comme vous de vous aussi vous détournez des quoi des réseaux sociaux les réseaux sociaux que vous influencent négativement c'est pas tous les réseaux sociaux qui vous effrayent négativement si vous avez détecté que depuis que vous êtes là sur ce réseau social vous commencez à avoir des fonctions que ça vous pousse ça vous pousse vers le péché à chaque fois ou que vous avez remarqué que c'est dès là que c'est parti jusqu'à vous avez péché c'est que il faut vous en détourner ouais il faut vous en détourner tu fais tu viens pour ça tu te collèges sur les réseaux sociaux à même si tu ne te sens plus à l'aise à ta peau il faut en détourner vraiment le monde est corrompu aujourd'hui il ya tas de choses il est bien de vous dire dès que je découvre une chose encore je serai une autre vidéo pour en vous soyez prêts restez connectés c'est parti les amis let's go waouh c'est extraordinaire merci à la fraîche d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bonnet sur votre chaîne dans la description vous trouvez un lien où vous pouvez chercher tout simplement une note où se trouvent nos informations bancaires merci à la fraîche pour tout que de venir et vous allez prévoir la prochaine vidéo c'est parti